We are the champions, we are the champions, on est les champions. C'est ce qu'on a envie de dire un jour de championnat de France de cross country, un jour où les favoris s'élancent. Dimanche 26 février 2017 avait lieu à Saint-Galmier les championnats de France de cross. Dans la catégorie senior et dans la catégorie espoir, les favoris se sont élancés. Dès le départ, Hassan Chadi que l'on voit passer ici, suivi de près par Adelmeyna et Ndemy de Clermont, a imposé son rythme à Saint-Galmier qui a dominé cette course de bout en bout. Très peu de monde a essayé de le suivre, un seul en fait a tenté de le suivre et le groupe de poursuivant derrière. Voilà, ici on voit passer Hassan Chadi qui impose son rythme. Derrière Adelmeyna et Ndemy tenter encore de suivre, mais il le regrettera un peu plus tard dans la course, l'athlète de Clermont. Puisque derrière, Mickaël Gras suivait. Il était en embuscade, Mickaël Gras, le champion de France d'espoir en 2013. Le jeune de Alès Céven et derrière, le titre se jouait également chez l'espoir avec Emmanuel Rudolf Levis. On voit ici passer Hassan Chadi, une bout plus loin. Et le trou a déjà été fait et Mickaël Gras est revenu sur Adelmeyna et Ndemy. Et ce sera Mickaël Gras qui s'emparera de la deuxième place à l'arrivée. Et derrière, la lutte se faisait pour la quatrième place et notamment le titre de champion de France d'espoir que Emmanuel Rudolf Levis a été le seul à prendre. On regarde l'arrivée triomphante. Et le président de France d'espoir qui aura le droit parfaitement bien privé sur ce sujet. A l'occasion de ce genre de France de France, on peut l'applaudir à sa famille. À sa famille de la santé d'espoir qui va rapporter à la 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 regardez ce qu'il nous a fait sur la lise arrière. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501